Je suis content de retrouver Tara dans le froid. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le froid. Et c'est vraiment un bateau qui est dans son élément ici. L'arrivée à Pondinlet hier soir, de nuit, était assez épique. Parce que j'étais sur la plage en train de gueuler comme un dingue pour qu'on vienne me chercher. Et finalement, au bout de 5 minutes, il était entendu. Mais le bateau était au mouillage et c'était compliqué d'arriver à bord. Mais l'arrivée à bord était chaleureuse, tout le monde était à table à dîner. Et c'était sympa de retrouver le bateau, de trouver l'équipe. Le fait d'être à terre sous le temps et d'être en contact permanent avec Tara. Et d'anticiper les problèmes, d'anticiper un peu ce qui va se passer. D'essayer de trouver une solution avant que les problèmes arrivent. Avec le capitaine, avec Loïc. Forcément, on se projette sans arrêt. Je vis l'expédition avec vous. Essayez de savoir ce qui va se passer, ce qui se passe à bord. Et c'est vrai que quand on n'est pas à bord, on sent beaucoup moins de choses. Et après coup, je ne suis pas content de voir comment est l'équipage. Comment est l'équipe à bord. Malgré les contraintes qu'on a eues depuis 15 jours. Le stress un peu qu'on a eu depuis 15 jours. Je trouve que les gens sont assez reposés. Et il n'y a pas de péril dans la demeure en tout cas. On est au cœur de l'Arctique ici. On a discuté ce matin avec beaucoup d'Autochtones et d'autorités ici à Pond-Illet. Et c'est un endroit plein de contradictions, plein de paradoxes. A la fois un paradoxe de réchauffement climatique qui est actuel et qui va beaucoup plus fort en Arctique qu'ailleurs sur le globe. Mais c'est aussi le paradoxe du développement de ces gens, de ces communautés qui sont là, qui vivent là, qui ont leur vie ici. C'est leur racine. On ne peut pas d'un seul coup d'un seul décider pour eux de tout arrêter, de tout bloquer, de tout développement. C'est un peu tout ce paradoxe de l'Arctique qui fait que c'est intéressant de s'intéresser à l'Arctique. Qui fait que la tâche est aussi importante et le défi à relever sont très grands. Entre le développement, la conservation, la sanctuarisation, les activités économiques qui vont développer ces peuples. Tout cette économie du Nord qui est albutiante, mais qui prend le chemin de devenir plus importante et plus impactante aussi. Donc tout l'enjeu est de travailler sur un développement durable de cet espace.